bonjour à tous bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans la vidéo du jour aujourd'hui comme vous pouvez le voir derrière moi nous sommes sur les hauteurs de cusco au pérou et au programme aujourd'hui je vais vous montrer le site de sax haywaman le site de sax haywaman il est extrêmement réputé pour toute la mystique et les énigmes qui gravitent autour de ce que l'on appelle les murs cyclopéens et aujourd'hui je vais vous emmener à travers tout le site pas que les murs cyclopéens car vous allez voir qu'il ya énormément d'autres choses à voir que l'on mentionne pas souvent dans les vidéos ou dans les photos donc sans plus attendre sax haywaman ici à cusco au pérou c'est parti c'est accueilli par la faune locale que nous découvrons les murs cyclopéens de sax haywaman qui se révèle en arrière-plan nous sommes tous déjà très excités comme vous pouvez le voir à l'image à l'idée de se faufiler au coeur des vestiges de nos ancêtres l'arrivée à sax haywaman c'est être submergé par l'étendue d'un site qui bizarrement intime l'ordre à toutes et à tous de partir dans la direction indiquée par son instinct difficile de gérer le groupe dans ces cas là mais qu'à cela ne tienne on est là pour profiter un max alors c'est parti on n'oubliera pas de saluer virgile sans qui nombre des sublimes images que vous verrez aujourd'hui n'auraient pas pu voir le jour il en va d'ailleurs de même pour l'ensemble des vidéos pérou et bolivie posté à l'issue de cette expédition 2018 mais je ne manquerai pas évidemment de le remercier à chaque fois donc là les pierres qu'on a vu sont relativement petites par rapport à ce qu'on va voir un petit peu plus tard là bas on va commencer à se diriger là quand on regarde un petit peu en hauteur on commence à apercevoir les trois niveaux de ces murs cyclopéens cette ancienne forteresse on voit même quelqu'un là haut donc vous imaginez bien que c'est un des sites les plus incroyables un des sites les plus incroyables qui m'a été donné de voir et vous voyez qu'on est encore à peine à l'entrée du site ça fait trois quarts d'heure qu'on est là et ben voilà tout le groupe là on est stupéfait on n'a pas encore beaucoup avancé tout simplement parce que c'est ça renverse le cerveau oh Sous-titrage ST' 501 Comme vous le voyez sur les images, on a les protubérances un petit peu partout, mais qui sont placées bas sur les pierres. Donc elles ne sont pas placées à un niveau cohérent par rapport à l'équilibre qu'il faudrait obtenir lorsqu'on soulèverait les pierres. Donc elles sont vraisemblablement plutôt liées à la technique de taille ou de moulage, peu importe, de la pierre, mais pas au transport. Et là il y a un petit truc très sympa à vous montrer. Regardez la petite pointe là. C'est vraiment un délire total ce site. Ce qui est encore plus intéressant c'est de voir qu'il y a des diaclases à regarder. Donc les diaclases ce sont des défauts de la roche. Et en tout cas pour celles là ça voudrait bien dire que la roche est naturelle. Et qu'elle n'a pas été fondue donc elle a été taillée et placée. Pourtant sur ce bloc on a les excroissances à la base. Ce qui est bien encore plus compliqué l'interprétation de la chose. Saxiwaman ce sont donc les réputés murs cyclopéens à l'aspect bombé. Alors précisons tout de même le propos. S'il s'agit de roches moulées son refroidissement serait rapide. Et les diaclases pourraient se former plus tard. Ce qui semblerait logique plutôt que de mettre dans cette forteresse des blocs présentant déjà des défauts. Mais de quelle roche s'agit-il ? Les études du matériau composant les blocs de murs de la forteresse de Saxiwaman donnent comme résultat du calcaire gris. Directement issu des formations géologiques environnantes. Mais les blocs constituant les murs ne ressemblent pas à des blocs qui auraient été taillés vulgairement. Oublions l'option des technologies de pointes antiques disparues, etc. Et voyons ce que l'on pourrait détecter sur la manière dont ces blocs ont été assemblés et difficilement ajustés les uns aux autres. Enfin difficilement. Si les anciens l'ont fait, c'est peut-être que justement c'était très facile pour eux. Alors que pouvons-nous dire des peuples anciens qui malgré leur faible niveau de technologie ont mis au point des actes qui visiblement sont pour certains encore incroyables ? Selon la version historique officielle, les Incas ont coupé ces blocs de calcaire dans la carrière voisine avant de les traîner vers le lieu de construction, après quoi ils ont été taillés in situ par les outils manuels avant l'assemblage. A ce stade, mentionnons que les Incas auraient pu hériter de la connaissance des civilisations précédentes qui existaient à l'époque, car de nombreuses études archéologiques sur ces zones indiquent effectivement l'existence de cultures pré-Inca. Alors pourquoi devrions-nous obligatoirement considérer les grands édifices de Sacsayhuaman comme l'œuvre des Incas qui, à leur tour, auraient pu simplement utiliser d'anciennes constructions issues de la ou les civilisations précédentes ? Les blocs de calcaire formant les murs de Sacsayhuaman sont si denses que certains explorateurs les considèrent comme de l'andésite, ce qui est pourtant faux. De plus, cette illusion n'apporte que des incompréhensions et de la confusion dans l'orientation des recherches futures. Patrice Les plus mignons Les recherches ont été menées en 2013 sur la forteresse de Saksaïwaman par des scientifiques russes de la branche orientale de la Russian Academy of Sciences et plus précisément l'Institut de Tectonique et de Géophysique. Aussi des recherches au géoradar ont été réalisées afin d'enquêter sur la destruction des murs de Saksaïwaman, recherches qui ont été commandées par le ministère de la culture du Bérou. Grâce à tout cela, on en sait un peu plus sur les blocs polygonaux des murs de la forteresse de Saksaïwaman. Voici un extrait du rapport officiel de l'Institut de Tectonique et Géophysique du FEBRAS, donc le FEBRAS c'est l'Académie des Sciences Russes. Ces résultats ont été obtenus suite à une analyse par fluorescence d'échantillons de pierre prélevées sur les murs et aussi dans la carrière. Pour faire simple, dans les deux cas, nous avons à quelques décimales près 13% de silice et 70% d'oxyde de calcium. Au-delà de ça, on a également de faibles doses de nombreux éléments comme de l'oxyde de potassium, de magnésium, de fer et bien d'autres encore. Donc nous avons sous les yeux du calcaire et il n'y a donc pas du tout d'andésite. Andésite dont la composition repose essentiellement à 60% sur la silice. Silice présente à seulement 13% dans les échantillons mesurés. Sur l'échantillon suivant qui a été prélevé dans un des murs de Sacsaywaman, la photo de la micro-section ne montre aucun fossile ni reste organique. Nous avons seulement sous les yeux une structure à grains. Parallèlement à l'étude de cette micro-section, une étude similaire a été faite sur un échantillon prélevé lui dans la carrière. Cet échantillon a quant à lui montré les inclusions clairement visibles de fossiles organiques. La conclusion préliminaire de l'équipe russe est que les blocs de calcaire ont été travaillés, quelle que soit la méthode en tout cas d'une manière à faire disparaître ou dissoudre les fossiles organiques. A cela, personnellement, j'émettrai une pointe de réserve car il se peut tout à fait que des fossiles se cachent ailleurs, dans les murs de Sacsaywaman, et donc à ce moment-là, des échantillons qui n'ont pas été prélevés, et que des parties de la carrière puissent ne pas présenter de fossiles. Donc vous, quel est votre avis ? Est-ce que vous êtes plutôt pierre taillée à la main ou éventuellement pierre fondue, comme vous avez pu l'entendre, je pense, récemment sur YouTube ? Nombreux sont ceux qui brandiront à ce moment-là d'autres études, des études en tout genre, supposées démontrer les techniques de taille et d'assemblage des murs cyclopéens de Sacsaywaman. À ce moment-là, pourquoi pas ? Mais dans les différents liens que l'on aura pu voir passer, il est souvent parlé de transport, avec des origines qui font se rejoindre Cusco, donc au Pérou, et l'Équateur. Donc dans ces études, on parle bien de transport, pas d'assemblage, parce que c'est vraiment l'assemblage sur lequel je pense qu'il faut qu'on se focalise. Et encore, dans l'étude que j'ai en tête, on parle bien de transport de blocs, donc ils font un lien entre Cusco et l'Équateur, c'est-à-dire que les blocs partent de Cusco et vont jusqu'en Équateur. Donc je ne sais pas trop sur quelle planète ça expliquerait éventuellement l'assemblage des murs cyclopéens, qui est, et restera, la question en suspens. On pourra toujours parler d'outils, mais là aussi, au niveau des outils, tant qu'une expérience grandeur nature ne sera pas réalisée, impossible de savoir si, parmi les idées lancées, qu'elles soient académiques ou alternatives, impossible de savoir si certaines valent plus que d'autres. Et puis pour les outils, ils expliquent la taille éventuelle, ça oui, mais dans un premier temps, il faut déjà comprendre que la taille des blocs ne pose pas vraiment de problème, dans la mesure où nous sommes face à du calcaire, qui est une roche tendre. Mais quels que soient les outils, ces outils n'expliquent pas la précision de l'assemblage. Car ici, tout comme dans les rues de Cusco, que vous verrez dans d'autres vidéos, que j'essaierai soit de poster avant la fin de l'année, soit au début de 2019, et bien comme on dit, il y a du level. Presque autant de level que ce qu'on va voir dans quelques secondes. Pour le moment, je ne vous dis rien, je vous laisse découvrir les images, et laisser votre intuition fonctionner. Cette intuition qui n'a malheureusement pas de valeur, pour ceux qui s'en remettent à des explications officielles, qui des fois sont un petit peu évasives et approximantes. En tout cas, c'est le cas ici. Je vous laisse donc réfléchir à ce que cela aurait pu être, ce que vous allez voir sur les images qui arrivent. Et je vous dirai un petit peu plus tard ce que l'on en dit. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Et bien tout ceci, c'est censé être un trône inca. Si si, chacun tirera sa propre conclusion, mais ce serait peut-être mieux de se dire ou d'avouer entre guillemets qu'on ne sait pas trop. Non, vous ne pensez pas ? Après avoir pris quelques clichés panoramiques à couper le souffle, mêlés à la tendre complicité qui s'installe déjà dans le groupe, parce que Saxo et Waman, c'est le premier site qu'on va visiter ensemble lorsqu'on arrive à Cusco, et bien à présent, plongeons-nous dans la zone de la carrière de Saxo et Waman. Je ne sais pas trop pourquoi on parle assez rarement de ce lieu, parce que j'ai vraiment adoré, adoré, adoré le voir de mes propres yeux. Merci. Je t'en prie, c'est ton voyage. Je t'en prie, c'est ton voyage. Je t'en prie, c'est ton voyage. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je vais retourner au caillou là-bas. On se rejoint ? Quel caillou ? Là-bas. On va là-bas de toute façon. On remonte au-dessus des murs ? Ouais, c'est mon premier mur, on remonte ? Ouais. D'accord, on se rends là-haut ? Je vais faire un petit peu de bain de fil, les gars, je vous raconterai. Je ne vais pas faire le mesquine, tu vois, je ne vais pas passer par là. Je vais faire le tour de l'autre côté, je vais les croiser. C'est ça, c'est ça. Je vais y aller, tout là comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, on a encore une forme un petit peu en négatif, alors on ne sait pas si cette forme, elle est issue de l'extraction d'un bloc ou si elle était justement là pour accueillir un bloc. Parce que quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que là, ce mur, il est directement sur la montagne. Et moi, je me dis que peut-être, en fait, tout simplement, ils ont utilisé la montagne pour ensuite la couvrir de ces murs pour créer un ensemble absolument gigantesque sans devoir le créer de toute pièce, en fait. Un petit peu comme quand ils ont démonté, remonté le temple d'Abu Simbel, ils ont d'abord fait un dôme en béton autour duquel ils ont reconstruit le temple et c'est peut-être un petit peu la même approche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on peut légitimement se demander si les traces qu'on voit sur le substrat rocheux ici, qui n'est plus couvert par les blocs, est-ce que c'était justement lié à ce travail. Voilà, on a une montagne et c'est un magnifique point de départ pour la recouvrir intégralement de ces blocs pour ensuite avoir un ensemble tout à fait dingue parce qu'imaginez que tout ce que vous avez ici à l'écran soit recouvert de blocs comme on a à la base. Visuellement, ça devait être absolument prodigieux. C'est un peu mal. C'est un peu mal. C'est un peu mal. C'est un peu mal. On ne peut pas me parler. C'est un peu mal. Pour tous les passionnés qui aimeraient un jour découvrir ces lieux directement sur place, vous pouvez rejoindre, bien sûr, le prochain groupe. Pour ce qui est de Sexiwaman, alors que les autres touristes viendront faire 3-4 selfies pendant 20 minutes, nous, on va rester une matinée entière sur le site. Bref, un bonheur total. Donc, pour ceux qui sont intéressés, comme toujours, vous avez dans la description le lien sur lequel vous retrouverez tous les détails liés au prochain départ. Et puis sinon, il y a toujours l'adresse de la chaîne révélationaupluriel2016.gmail.com et vous pouvez envoyer un petit mail pour poser vos questions. Et puis, je vous donnerai toutes les infos nécessaires liées à ce prochain départ au Pérou, mais aussi en Bolivie parce qu'on va traverser au mois de mai prochain. Donc, on va traverser la frontière entre le Pérou et la Bolivie pour aller voir Tiwanaku et Pumapunku. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. De toute évidence, il y a beaucoup plus de questions qui se posent après avoir fait une visite à Sexiwaman. Et là, j'ai la pression parce qu'il y a le groupe qui me rejoint. Donc, je suis en train de faire à reculons la conclusion. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux, à commenter et à faire des petits bisous comme ceux que je vais faire à mon groupe dès maintenant pendant le déjeuner. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501